Voilà. Ça filme. Parfait. On tourne. Donc, petit récapitulatif. Je vais continuer à vous décrire la façon dont on arrive à avoir de l'aluminium métallique. On obtient l'aluminium métallique en deux grandes étapes. Premièrement, ce qu'il faut faire, le travail qu'il faut faire, c'est, donc, à partir de la boxette qui est représentée ici, comme vous l'avez vu aussi dans la vidéo de la semaine passée, on va aller en extraire l'alumine avec le procédé Bayer. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit extrait vidéo qui explique de manière assez simple le principe derrière le procédé Bayer qui consiste tout simplement à extraire l'alumine en déversant la boxyde dans un produit, un mélange très alcalin à base d'hydroxyde de sodium, ce qu'on appelle la soude caustique, qui a comme propriété aux concentrations utilisées, aux pressions et températures utilisées, de dissoudre uniquement l'alumine, ne pas dissoudre les autres minéraux qui l'accompagnent, en l'occurrence l'oxyde de fer, l'oxyde de titane puis la silice. Donc, ça, c'est la première étape. Du coup, on est arrivé à avoir l'alumine qui est représentée par la petite poudre blanche. La deuxième étape du procédé, ça sur quoi je vais consacrer quasiment une heure ou une période, une période et demie cet après-midi, c'est le procédé d'électrolyse, al-hérou, qui permet, à partir de l'alumine pure, d'obtenir finalement des lingots d'aluminium, d'aluminium pure, autrement dit métallique. Ça va? Donc, ça, c'est un petit peu le résumé de ce qui va se passer. Avant de poursuivre plus loin dans mon PowerPoint, donc, je vais tout simplement, ça, oui, c'est une petite image, vous l'avez vue, j'ai parlé de tout ça, je vais me rendre directement, donc, le procédé BIR que j'avais présenté ici la semaine dernière. Bien, pour l'expliquer un petit peu plus simplement, j'ai une petite animation qui va montrer une façon artisanale de produire de l'alumine à partir de la boxyte. Donc, c'est exactement ce qui est à peu près, à quelques différences près, dans le principe, c'est la même chose, OK? Donc, fabrication artisanale d'alumine à partir de la boxyte. Donc, est-ce que c'est assez clair à l'écran? Est-ce que je peux fermer aussi toutes les lumières? Donc, ce qu'on fait ici, on a la boxyte dans le fond d'un Erlenmeyer. Et puis, la personne va tout simplement déverser un mélange très alcalin, un mélange d'eau et de NaOH, hydroxyde de sodium de la soude caustique. Donc, là, il va brasser un petit peu. Et là, ce qui arrive, c'est que l'alumine, qui est au départ très finement mélangée avec les autres minéraux, bien, elle va se dissoudre comme du sel dans l'eau, d'accord? Mais pas les autres minéraux. Donc, après ça, ce qu'on fait, du coup, qu'on a l'alumine qui est dissous, ça donne une liqueur d'aluminate qui est mélangée aux autres minéraux qui restent solides. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut filtrer. Et là, on va laisser traverser la liqueur d'aluminate dans lesquelles sont contenus les atomes d'aluminium. Et la partie solide, il n'y a pas d'alumine là-dedans, c'est les autres minéraux, oxyde de fer, oxyde d'estin de silice. Eux, ils restent solides. Ça fait qu'ils vont rester pris dans le filtre. C'est ce qui va arriver ici. Donc, ils déversent le contenu. Et donc, tout ce qu'on ne veut pas, autrement dit, la gangue, qu'on appelle, les autres minéraux, vont rester emprisonnés sur le filtre, ne passeront pas à travers le filtre. Puis l'aluminium qui est dissous, qui est fondu, autrement dit, ou le terme exact, c'est être dissous, va passer à travers et va se ramasser tout à fait en bas dans le récipient inférieur. Donc, on a ici un résidu qu'on appelle la gangue, dont on ne se sert pas. Dans les vraies usines, là, ils vont se débarrasser de tout ça, se bander, par la liqueur. Et puis, on a la liqueur d'aluminate, qui est un liquide d'aluminium, il est dissous là-dedans. Après ça, bien, ce qu'il reste à faire, c'est de faire révaporer l'eau. Et puis, dans l'usine, on va injecter des petits morceaux, des petits grains d'aluminium qu'on a déjà obtenus, afin de faire une germination, une cristallisation de l'aluminium qui est dissous. Donc, c'est ce que fait l'opérateur ici. Ah oui, puis il prend une lecture de pH pour vérifier l'alcalinité. Le pH est très élevé, supérieur à 10. Et puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre de l'acide pour neutraliser la solution. Donc, quand on veut acidifier une solution basique, on ajoute une certaine quantité d'acide. Ici, ce qui est ajouté, c'est de l'acide chlorhydrique, afin de faciliter la précipitation de l'alumine à son état solide. Donc, vous voyez l'alumine, qui, elle, va se précipiter et puis être recueillie sur le fil. Et là, on laisse passer l'eau, parce que ce qu'on a, c'est une eau qui passe au travers. Et là, on finit par avoir, après un certain séchage, on finit par avoir de l'alumine très sèche en poudre, en fines particules. Voilà. Donc, ça, c'est le résidu qu'on obtient à la fin. Et ça, c'est l'alumine complètement séchée qui va être utilisée pour l'étape suivante, en l'occurrence, le procédé d'électrolyse. Donc, dans les principes, c'est ça. Et comme je l'ai dit la semaine passée, l'analogie, c'est tout simplement que j'avais utilisé. C'est le même principe, c'est si on vous demandait, on faisait un mélange d'eau et de sucre, pas d'eau, de sable et de sucre, tout mélanger ensemble. Et qu'on vous demandait maintenant de recueillir, de séparer le sucre du sable. Donc, le truc très simple, ce serait de prendre ce mélange-là, de le mettre dans l'eau. Le sucre va fondre dans l'eau, pas le sable. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un filtre, on laisse passer tout ça. Le sable va rester dans le filtre. L'eau sucrée va passer à travers le filtre. Et après ça, on prend cette eau sucrée-là, on la fait bouillir, comme dans les cabanes à sucre, c'est ce qu'ils font. On la fait bouillir, puis l'eau s'évapore, mais le sucre ne s'évapore pas. Il va finir par cristalliser dans le fond de la casserole. C'est exactement la même chose qu'on fait. Donc, c'est essentiellement le procédé Bayard, c'est un procédé chimique qui vise à cristalliser l'alumine en joint sur les différences de solubilité de l'alumine versus les trois autres minéraux qui l'accompagnent. Voilà. Et ça, c'est dans l'essentiel, c'est le procédé du procédé. Dans les détails au niveau du procédé, il y a quelques petites informations, comme par exemple, lorsqu'on fait la dissolution, dans le procédé artisanal, c'est assez simpliste. Mais en procédé, pour que ce soit plus efficace, plus performant, plus rapide, on prend des conditions plus sévères pour accélérer la dissolution. Donc, on va augmenter la température, on va faire ça dans une autoclave fermée, étanche, avec une pression plus élevée, beaucoup plus élevée de la température que la pression ambiante. Puis, on va finir par avoir une niqueur d'aluminate qui, elle, va cristalliser à la toute fin, en séchant, en calcitant, de façon à ce qu'il n'y a pas d'eau du tout, soit complètement sec. On va avoir une alumine complètement, tout à fait très pure. D'accord? Donc, là, on est rendu là. On n'a pas encore d'aluminium métallique, on a de l'alumine. Mais, il retombe d'aluminium que l'on veut avoir, sa forme métallique, elle est là. C'est juste que présentement, nos atomes d'aluminium sont fortement attachés à des atomes d'oxygène sous forme d'oxyde. Donc, l'alumine, ça, ça a des applications industrielles. Par exemple, on peut faire des réfractaires avec ça parce que l'alumine est à un point de fusion très élevé. Donc, on peut faire des briques pour la construction des fours pour résister aux températures. Donc, il y a des compagnies qui achètent de l'alumine, des creusants d'alumine, des briques. Donc, ça a différentes applications comme ça. On peut faire aussi des produits abrasifs aussi avec l'alumine. Bien, il y a une partie de la production qui va servir, qui va être destinée à être transformée en aluminium. Donc, maintenant, rendu à l'étape de libérer les atomes d'aluminium de l'oxygène, donc de l'alumine, autrement dit, pour la séparer de l'atome d'oxygène. Donc, vous voyez la formule chimique, là, de l'alumine. C'est deux atomes d'aluminium liés à l'ionique, si vous êtes un petit peu familier avec la chimie, avec trois atomes d'oxygène. Relativement stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les atomes sont quand même attachés, quand même assez serrés, un peu comme si on attachait des boules avec de la corde. Donc, c'est difficile à se séparer. Ça prend de l'énergie, ça prend de la force. OK? Donc, il va falloir dépenser un certain niveau d'énergie pour avoir la force nécessaire pour être capable de séparer ces deux atomes-là. Donc, je viens d'aluminium. Oui? Une petite question, au niveau des examens, est-ce qu'on a besoin de connaître les symboles chimiques de ces choses-là ou c'est pour ça qu'on prend de la procession? Ben oui, ça va, oui. Les symboles chimiques, ce sera important. Parce que dans les questions, les choix de réponse, souvent, c'est exprimé dans les symboles chimiques. Tout à fait. Donc, l'alumine est un oxyde très stable qui ne peut pas être réduit. Réduit, là, bon, c'est un terme, là, c'est le contraire d'oxydé. Oxydé, c'est quand, par définition en chimie, une oxydation, c'est quand un atome perd des électrons. Si vous avez, vous vous souvenez un petit peu de vos cours de sciences secondaires, là, les électrons, c'est une petite particule qui gravite autour du noyau des atomes. Dans la nature, il y a plein d'atomes qui perdent des électrons, qui s'en font voler. Quand ils perdent, c'est parce qu'ils s'en font voler, souvent, par d'autres atomes qui sont foqueux. Donc, un atome qui perd des électrons, souvent, au profit d'un autre atome, il s'est fait oxyder. Il s'est fait voler des électrons, il s'est fait oxyder. C'est la même chose, OK? Et l'atome qui vole l'électron à l'autre, lui, c'est un élément qui est oxydant. Lui, il se réduit. Lui, il pique des électrons, ça fait qu'il y a un gang. Bien, on utilise le terme réduit pour ça. Ça paraît peut-être bizarre parce que sa quantité d'électrons augmente, puis on utilise un mot « réduit », parce que ça fait référence aux chimistes, les physiciens. Par convention, à la fin des années 1800, on attribue des charges électriques aux particules. Les électrons, par convention, sont des charges négatives, puis les protons dans le noyau ont des charges positives. Étant donné qu'un atome pique un électron à l'autre, il gagne une charge négative. C'est pour ça qu'on dit réduit. C'est pour ça qu'on utilise le terme réduit. Donc, les réducteurs seuls. Autrement dit, là, ce qu'il faut faire, c'est de briser la molécule d'alumine, OK? Séparer l'alumine de l'oxygène. Donc, ça, ça s'appelle... L'alumine, c'est un oxyde. Quand on veut détruire l'oxyde, on appelle ça une réduction. Donc, quand on fait un oxyde, on oxyde. Puis, quand on veut défaire l'oxyde, ça s'appelle une réduction. Donc, on réduit. Dans le fond, ce qu'on veut réduire, c'est l'atome d'aluminium, OK? Parce que, lorsque la Terre s'est formée, les atomes d'aluminium métalliques au départ, puis les atomes d'oxygène se sont rencontrés. Puis, l'atome d'oxygène, lui, il est plus fort que l'aluminium pour les électrons. Il y a une affinité plus grande. Quelqu'un qui a rencontré les atomes d'aluminium, il est allé voler trois électrons à chacun des atomes d'aluminium. L'aluminium s'est fait oxyder. Puis, tout de suite après ça, l'oxygène et l'aluminium restent collés ensemble, comme des aimants, parce que l'oxygène devient comme un aimant négatif, et l'aluminium devient comme un aimant positif. Ils n'ont plus le même nombre d'électrons, l'égal, protons sur chacun des deux côtés. Ça, ils se collent comme des aimants, puis ils restent collés comme ça. Ça fait la molécule d'oxyde de l'aluminium. Et c'est relativement stable, c'est-à-dire que l'aimant est très fort. Donc, c'est assez difficile à séparer. Donc, il faut employer la réduction cathodique, ça, c'est un terme que je vous ai expliqué un petit peu plus loin tantôt, qui se produit dans l'électrolyse. Donc, le procédé utilisé généralement, mais tout le temps, finalement, dans le monde, pour produire l'aluminium, pour produire l'aluminium, c'est le procédé d'électrolyse. Donc, électro, dans le mot électro, il y a électricité. Puis, « lie », ça, ça veut dire briser, séparer, en référence au fait qu'il faut séparer l'atome d'aluminium de l'oxygène avec de l'électricité, entre autres. Donc, pour réaliser l'électrolyse, il est nécessaire que l'alumine soit liquide. Et pour se faire, bien, liquide ou dissuple, je devrais dire, on diminue son point de fusion en le mélangeant à de l'acryolite. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans une cuge, on va mélanger l'alumine, on va l'incorporer dans un produit qui est liquide à 960 degrés C environ, qui est constitué de ce qu'on appelle de l'acryolite, qui est un mélange essentiellement de fluorure d'aluminium et de fluorure de sodium. En fonction chimique, elle est là, bon. Quand on met l'alumine là-dedans, elle se dissue, comme du sucre dans l'eau. Et puis, ça fait ce qu'on appelle un eutectique, ça fait baisser le point de fusion, mais ça, c'est des petits détails. Donc, dans la cuve d'électrolyse, l'acryolite, avec l'alumine qu'elle contient, est autour de 935 degrés C. Donc, l'aluminium, bien, c'est un centenaire. La production d'aluminium industriel, là, ça fait un petit peu plus de 100 ans qu'on fait ça. Depuis le début du 20e siècle qu'on est capable, maintenant, de produire de l'aluminium à une très grande production, OK, de façon à diminuer son coût et à répondre aux besoins, aux besoins. Dans le domaine du transport surtout, puis dans d'autres domaines aussi. Donc, le procédé tel qu'il est utilisé aujourd'hui, il y a eu deux inventeurs. Et ce qui est spécial avec cette histoire-là, avec ces deux inventeurs-là, c'est ce qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ont découvert la façon de faire d'aluminium, donc le procédé, ils l'ont développé en même temps, sans savoir ce que l'autre faisait. Il y en a un qui était aux États-Unis, Martin Hall, puis l'autre qui était un Français en France, Paul Heroux. Il y en a un qui était ingénieur, l'autre, je pense, qui était plus chimiste. Donc, au même moment, en juillet 1886, en plus, ils ont déposé le brevet de leur invention de la production d'aluminium la même journée. Donc, en plus, les deux chercheurs sont nés la même année. Ils se sont connus au dépôt des brevets. Quand ils ont déposé le brevet, ils se sont rendus compte qu'ils ont inventé la même affaire en même temps. On dépose notre brevet en même temps la même journée. Puis, ils sont devenus amis. Il n'y a pas eu de chicane avec ça. Ils sont devenus amis, puis ils sont morts tous les deux dans la même année aussi, 114. Ça fait que le procédé a pris le nom des deux à les roues. Voilà, procédé d'électrolyse. Donc, en détail, en quoi ça consiste exactement à l'électrolyse de l'aluminium? Donc, ça s'effectue dans des queues. C'est des grands bassins. Ça fait à peu près 2 mètres de large, par 10 à 12 mètres de long. C'est comme des piscines, mais peu profondes. Ça fait à peu près 2 pieds de profondeur. C'est rectangulaire contenant le bain. Le bain, c'est l'acryolite dont je parlais tantôt. Elle est au liquide à 935 degrés. C'est pas un bain d'eau. Prenez pas votre bain labinaire. Et le fond de la piscine, elle est recouverte de blocs de graphite. Du graphite, c'est du carbone peu. Ça, c'est ce qu'on appelle la cathode. Elle a un nom, ça s'appelle la cathode. Et au-dessus de laquelle se trouvent les anodes en carbone. Je vais vous montrer des petits dessins. Là, je ferai juste énumérer les composantes d'une cuve. Après ça, on va voir où est-ce que ça se situe exactement avec des images. L'électrolyse se produit sous une tension parce que, sous une tension, c'est une tension, il manque une note. Ça marche avec de l'électricité avec une tension électrique. Comme un grille-pain. Et généralement, la tension appliquée par cuve est de 4 volts. Donc, c'est 4 volts de force. Une force, un voltage. Avec des courants continus très intenses. Ça peut aller jusqu'à 400 000 ampères. Maintenant, on en a des usines dans le monde qui font 300 000 ampères. Ça, c'est l'ampérage et le courant. C'est la vitesse à laquelle on produit de l'aluminium. Le volt, c'est la force que ça prend pour séparer les atomes d'aluminium et d'oxygène. En tout cas, c'est relatif à cette force-là. Puis, l'ampérage est au rythme auquel on le fait. Bien entendu, on veut produire… L'usine d'électrolyse veut produire l'aluminium le plus rapidement possible. Ça fait qu'ils ont tendance à pouvoir monter les ampérage. Mais pas trop parce que ça crée des problèmes quand on a l'aluminium. Et donc, ce que ça prend comme recette, comme je l'ai mentionné la semaine passée, c'est comme faire un gâteau. Vous l'avez vu, le film de la semaine passée. Bien, ça prend des ingrédients. Pour faire de l'aluminium, ça prend deux ingrédients. Ça prend de l'aboxyte et de la roche. Puis, ça prend du pétrole. Et avec le pétrole, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la coke de pétrole. Puis, avec la coke de pétrole, on va faire les anodes que vous avez ici. Donc, par exemple, à l'OBI, si vous avez déjà visité l'OBI ou si vous avez déjà travaillé là peut-être, il y a tout un secteur de l'usine que c'est le secteur des anodes. Donc, il y a une usine qui ne fabrique que ça. Il ne fabrique pas de l'aluminium. Il fabrique des anodes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent du pétrole. Ils prennent énormément de pétrole pour faire de l'aluminium. Puis là, ça vient par train. Puis là, après ça, il y a une usine qui sèche. Ils vont chercher quelques consignants. Là, ça devient un peu solide. Ça devient très, très, très pâteux et très, très, très visqueux. Puis là, ils moulent ça. Ils font des formes comme ça dans des moules. Ils le font sécher dans un sachage de plusieurs jours. Là, ça fait ce qu'on appelle une anode. L'anode, pas en pétrole, mais c'est du carbone. Le pétrole, c'est vraiment un bloc de carbone. Dans certaines usines, on dit aussi le secteur carbone. En BI, on dit le secteur carbone ou le secteur des anodes. C'est la même chose. Donc, le pétrole nécessaire sert en partie à fabriquer les anodes qui seront plongés dans les cuves d'électrolyse. Donc, ici, ce que vous avez, c'est une représentation très simpliste d'une cuve d'électrolyse. Donc, le bassin dont je vous parlais tantôt, c'est ça ici. C'est la cuve. OK? Donc, la cathode, parce que la cathode est aussi faite comme les anodes en graphite. C'est le fond qui est ici, qui est en moules foncés. Ça, c'est la cathode en graphite. Et c'est là-dedans que va être déversée la cryolite. Donc, la cryolite, si on veut, c'est la partie blanche que vous avez ici. C'est un sel fondu à 930 degrés. Ou de l'alumine. C'est pas seulement de l'alumine. C'est de la cryolite avec l'alumine dissous dedans. Et là, on voit que la cuve, elle a déjà commencé à produire de l'aluminium. Où est-ce qu'il va se retrouver l'aluminium? Dans le fond de la cuve, ici. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'aluminium liquide qui a déjà été produit. Les anodes que je viens de présenter dans l'image précédente, elles sont où? Elles sont ici, attachées à des barres qui amènent le courant électrique. Donc, le courant électrique est amené, est acheminé sur chacune des cuves en série. Le courant finit par rentrer dans les barres et être acheminé vers les anodes en graphite qui sont ici. Là, vous voyez qu'il y en a deux qui ne sont pas la même épaisseur. Pourquoi? Parce que le graphite disparaît au fur et à mesure qu'on produit l'aluminium. Il se consomme. Comme on consomme du pétrole dans une voiture, une cuve d'électrolyse va consommer le carbone ou le pétrole dans la cuve pour faire de l'aluminium. Et là, ici, ce que vous avez en mauve pâle, c'est l'endroit, c'est l'alumine, elle est ajoutée périodiquement pendant la production. C'est une production en continu, ça n'arrête jamais une cuve. En réalité, on l'arrête à tous les deux ans et demi, trois ans pour une réflexion. Sinon, ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Puis, continuellement, intervalles réguliers à tous les trois, quatre, cinq, six heures, on va ajouter de l'alumine par les côtés, puis l'alumine va se dissoudre, puis là, elle va servir à faire l'aluminium après. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a des systèmes aussi qui permettent de baisser automatiquement, parce que le fond de l'anode se consomme. Il faut tout le temps que le fond de l'anode soit à la même distance. Donc, il y a des systèmes d'ajustement de hauteur automatique qui descendent tranquillement à l'anode au fur et à mesure qu'elle se consomme. Ça prend 18 jours de consommer une anode au complet. Et là, vous avez des images ici de vraies usines. Ça, c'est des vraies anodes que vous voyez ici. Donc, c'est assez gros comme on voit. Ça, c'est du pétrole pur. Des gros blocs de plusieurs tonnes. Ça prend énormément de pétrole pour faire de l'aluminium. Pour chaque tonne d'aluminium produite, ça prend une tonne de pétrole. Pas d'aluminium, pas de pétrole, pas d'aluminium. C'est la recette parce que ça fait partie de la réaction chimique. Je vais vous le montrer tantôt. Et ça ici, ce que vous avez, c'est une cuve d'aluminium qui, parce que périodiquement, il y a une poche de coulée qui, elle, est attachée sur un pont roulant dans ce qu'on appelle le hall électrolyse ou le secteur électrolyse. Puis, à tour de rôle, les cuves à intervalles réguliers, on va tout simplement plonger une paille, un tube qui fait le rôle d'une paille, qui va être plongé par le côté jusque dans l'aluminium. Puis, on va faire un vide dans la cuve parce qu'elle est fermée avec un couvercle. Là, on va faire un vide, l'aluminium va se faire aspirer puis remplir la poche de coulée. Une petite question. Oui. Ceux qui ont inventé la réaction chimique, tout ça. Oui. Mais au départ, ils n'avaient pas un concept de technologie de l'aluminium. Non, non, non. Non, c'est ça. Ben, à l'EROU, eux, ils ont inventé la réaction chimique, c'est-à-dire la méthode. C'est surtout, à l'EROU, là, ils ont surtout découvert la cryolite qui était capable de dissoudre l'aluminium. Puis, ils ont appliqué un courant électrique là-dessus, puis bon, ça a fonctionné. Mais, dans les détails de procédés, la façon de faire industrielle, ça a été après. C'est ça. Donc, au niveau de la réaction chimique, parce qu'il y a une réaction chimique maintenant. OK? C'est une réaction de réduction. Donc, on la résume par une simple formule chimique. C'est l'aluminium, au départ. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit avec le carbone. De ce faire, le X et le Y, là, c'est parce qu'il y a une partie du carbone qui va être transformée en un gaz, puis il y a une autre partie du carbone qui va être transformée en un autre gaz, X et Y. Donc là, ça donne quoi? Ça donne de l'aluminium métallique. Donc, la L est du sol, qui est à sa forme métallique, plus du CO2, beaucoup de CO2, puis un petit peu de monoxyde de carbone. Donc, le carbone ne disparaît pas, lui, de l'anode. Il fait quelque chose. Il va être sous une autre forme. Bien, il va réagir. Autrement dit, ce qui arrive, c'est que l'oxygène de l'alumine, il va se détacher de l'aluminium. Il ne s'intéressera plus à l'aluminium. Ça fait qu'il va se séparer. Puis, il va aller se combiner à la place au carbone de l'anode. Donc, c'est un déplacement. OK? Tout simplement. Un peu comme, mettons, ça, c'est un couple. Puis là, bien, la fille, elle rencontre un autre gars, puis elle ne marche plus avec le premier. Elle s'en va avec l'autre. Bien, c'est exactement ça. L'oxygène a une plus grande affinité avec le carbone qu'avec l'aluminium. Quand tu proposes au carbone, à l'oxygène, du carbone au lieu de l'aluminium, thermodynamiquement, ça va donner quelque chose de plus stable, de se combiner avec le carbone que de rester avec l'aluminium. Donc, sinon, l'alumine, il ne voudra pas casser. L'oxygène, s'il ne présente pas du carbone, il va pouvoir rester avec l'aluminium. Ça prend du pétrole. Ça prend du carbone. Le carbone, le pétrole, c'est du carbone. C'est du charbon. La coke de pétrole. Donc, sinon, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas. On peut faire une autre solution qui existe. Mais ça, dans l'industrie, ça n'existe pas encore. Avec les années, dans quelques décennies, il y a peut-être quelques premières usines qui vont être capables de faire. C'est de ne pas avoir besoin du carbone. Donc, de ne pas avoir besoin de faire des anodes. Et puis, de ne prendre que de l'électricité. Mais ça va prendre beaucoup. Ça va prendre des cuves conçues différemment. Ça va être plus compliqué. Ça va prendre beaucoup plus de courant aussi. Tout dépendant des régions du monde. Ça peut être beaucoup moins rentable de le faire comme ça. Je le fais présentement avec cette façon-là. Donc, l'aluminium métallique est réduit et demeure dans le fond de la cuve comme je l'ai montré tantôt. Donc, ici, vous avez une image d'une cuve d'électrolyse. Par-dessus, vous voyez ce que vous avez, vous avez des couvercles. Ces couvercles-là sont rétractables. On peut les enlever. Il n'y a pas de vis qui tient ça. Tu enlèves ça comme un petit capot. Là, on a accès à l'intérieur de la cuve. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'intérieur de la cuve. Ce que vous voyez en rouge-orange, c'est l'acryolite, le bain en fusion. À 935 degrés C, ça prend une couleur orangée. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Puis, ce que vous voyez ici, c'est une anode qui est plongée dans l'acryolite qui est en train de se faire consommer. Et voilà. Puis, ça, c'est les barres qui amènent le courant aux anodes. C'est justement automatique. Le bain est alimenté par piquetage régulier d'alumine. C'est-à-dire que, de manière régulière, parce qu'il se fait une croûte à la surface qui est solide. Donc, pour que l'alumine puisse pénétrer à l'intérieur, les procédés, les cuves d'électrolyse sont munis d'un système de piquetage automatique qui vont aller casser la croûte. Après ça, tout de suite après, ils vont déverser l'alumine pour que l'alumine rentre à l'intérieur. Avant, ça se faisait manuellement, ça. Des opérateurs qui se promenaient avec des livres, avec des petits véhicules, là, qui avaient un pic en avant, parce qu'ils se promenaient d'une cuve à l'autre. Ils allaient casser l'alumine de même. Là, maintenant, c'est plus ça. Avec les nouvelles cuves, les nouvelles technologies apparues dans les années 80, c'est des systèmes, des piquettes automatiques qui vont aller piquer l'alumine. Le bain, la croûte du bain, avant de déverser l'alumine dedans. Puis, pour que ça fonctionne bien, une cuve d'électrolyse, là, on essaie de maintenir l'alumine, de respecter des minimums, des maximums dans la composition. Il ne faut pas en ajouter trop. Il faut qu'il y en ait assez. Il faut que la cuve puisse bien fonctionner. Il ne faut pas qu'il y en ait en bas d'un point simple. Il ne faut pas que ça dépasse 7% d'alumine dans la cryolite. Puis, bien entendu, mettons qu'au départ, pendant un moment donné, il y en a 7% d'alumine. Là, la cuve a fait de l'alumine avec, donc ça baisse avec le temps. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1.5. Après ça, là, c'est le temps d'en ajouter. Ça se consomme. Donc, ce que vous avez ici, comme je parlais tantôt, c'est un opérateur qui travaille avec une poche de coulée pour aller chercher l'alumine à l'intérieur et l'aspirer. Et la composition, ça, 99,7%, c'est le niveau de pureté de l'aluminium que, généralement, on est capable de sortir des cubes d'éthrolyse, mais très souvent, c'est un peu supérieur à ça. On est capable de faire de l'alumine à 99,9% aujourd'hui, lorsque l'alumine est très propre et lorsqu'on peut très bien le procéder. OK. Ici, il y a deux technologies. Il y en a une qui disparaît. OK. Et bien, c'est des adaptations. C'est le même procédé, essentiellement, sauf que les cubes à anodes pré-cuites, c'est comme je vous ai montré tantôt. On préfabrique des anodes, des blocs, dans des moules. Après ça, on prend ça, on l'amène au secteur d'éthrolyse et on la dépose dans la cuve. OK. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça s'est fait. Auparavant, l'ancien procédé, ce qu'on appelle le procédé Sadeberg, qui est à les roues, mais adapté. Ce qu'on faisait avant, dans les anciennes usines qui n'ont plus le droit de fonctionner aujourd'hui dans les pays qui ont signé des ententes, qui ont pris des résolutions pour les émissions de polyvente, c'est qu'avant, on prenait tout simplement le charbon, on achetait le charbon en boule. Au-dessus de la cuve, il y avait un contenant, pas de fond, juste des mûres. On déversait directement le charbon au-dessus. Là, en descendant, avec la température d'acrylite en 1935, le charbon finissait par faire un bloc fusionné, les petites boules de charbon fusionnaient ensemble. Le rendu au niveau de la cuve, c'était comme un bloc, comme une anode, une grosse. Donc, il y avait une anode, une très très grosse qui faisait toute la cuve qui descendait. C'est comme ça que ça fonctionnait. Sauf que, pour que les boulettes fusionnent bien, il fallait ajouter des produits des fois. Il y avait plus de surfe dans ces boulettes-là, il y avait quelques produits. Avec les températures, ça faisait des gaz qui n'étaient pas très bons pour la santé en acide fluoridrique, des HAP qu'on appelle des hydrocarbures, des hydroaérmotiques polychlorés. Donc, il y avait des petits gaz dangereux comme ça qui se produisaient, de sorte que maintenant, ces vieilles cuves-là, dans beaucoup de pays, n'ont plus le droit d'être utilisées. L'usine à Chamonigan, qui a fermé en 2012, a fermé parce qu'elles utilisaient des cuves de beurre. Les pays ont enseigné des ententes. Dans les années 90, ils avaient donné 20 ans aux usines à fermer le cuve. C'est pour ça que, entre autres, Chamonigan a fermé, puis il y a aussi Arbida qui a fermé la hydrocarbure aussi, d'autres usines comme aussi à Beauharnois, qui a fermé. L'ABI, c'est la nouvelle technologie. Donc, ça fermera pas. Ça produit comme plusieurs autres usines, comme à Deschambault, Alouette, sur la Côte-Nord aussi, utilise ça. Puis, la nouvelle d'Alcan à Alba aussi. Donc, c'est des cuves à anodes pré-cuites. Technologie récente. Donc, les anodes pré-cuites, comme je l'ai dit tantôt, c'est réalisé à partir de coques de pétrole. La brève, c'est un lien. Ça permet de faciliter… ça permet de faciliter… ça donne de la solidité à l'anode. Donc, ça donne un meilleur lien entre les morceaux de carbone. Par pressage et cuisson, chaque cuve comporte un nombre variable d'anodes qui doivent être remplacées après consommation. Donc, la nouvelle technologie, ça donne… on a un meilleur contrôle sur l'anode au niveau des constituants. Donc, automatiquement, ça fait un procédé qui est moins polluant, moins d'acide fluoridrique, moins d'achapé surtout, moins d'SO2 aussi. Puis, l'efficacité de courant, il est plus élevé. On peut produire plus d'aluminium plus rapidement aussi avec la nouvelle technologie. Et le courant d'opération, bien, ça vient où… le courant d'opération est plus élevé. La différence entre efficacité et courant, c'est le courant, c'est la vitesse à laquelle on fait de l'aluminium. OK? On sert de courant électrique. Je vous explique ça un peu plus en détail tantôt. Je vais avoir une petite animation qui va vous permettre de comprendre le courant, il fait quoi exactement dans la queue. Mais l'efficacité de courant, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une partie du courant qui ne sert pas à faire de l'aluminium. Il y a des pertes de courant par résistance électrique. OK? Donc, si vous connaissez un petit peu le domaine d'électricité, là, les électrons, quand ils circulent d'un conducteur, là, ils se pètent la fête sur des atomes, puis ces électrons-là, ils n'arrivent pas au bout. Donc, ça, c'est le concept d'efficacité de courant. Ça fait que ce n'est pas tout le courant qui va servir à faire de l'aluminium, on en perd des électrons. Donc, ça fait qu'avec la nouvelle technologie, on perd moins d'électrons, autrement dit, puis en même temps, on produit de l'aluminium plus rapidement, ça va plus vite. Ça, c'est une autre image des cuves à anode précuite. Tout ça, c'est une image qui va entendre tantôt, là. OK. Là, je vais vous montrer, finir mon explication sur la cuve d'électrolyse. Il y a quelques années, je suis tombé sur un petit film génial qui permet de très, très bien comprendre le principe. Donc, vous avez ici la représentation d'une cuve d'électrolyse. Vous avez la fond de la cuve qui est là. Vous avez trois anodes qui sont branchées à une source de courant. Ça, ici, c'est une source de courant. OK. Hydro-Québec. Parce que c'est Hydro-Québec qui fournit la plupart des cuves électrolyse au Québec. On va dire Hydro-Québec, donc une source de courant. Un pôle positif, un pôle négatif. Les anodes, par définition, une anode dans un circuit électrique ou dans un procédé électrolytique ou chimique, c'est le pôle positif. Une anode, par définition, c'est là que quelque chose va se faire oxyder. Tantôt que je parlais de réaction d'oxydation. Il y a des atomes, soit qu'un atome perd des électrons ou qu'un atome en gagne. Soit qu'un atome, il est victime, c'est-à-dire qu'il s'est fait voler des électrons. Soit qu'un atome, il est l'attaqueur, le criminel qui vole, qui vole des électrons. OK. L'anode, c'est l'endroit où un atome s'est fait voler des électrons. Donc, il y a un crime qui se fait, une victime s'est faite voler de l'argent. Elle est en face de telle boutique, elle s'est faite voler de l'argent. Ça, c'est l'anode. L'anode, c'est un endroit où il y a quelque chose qui se fait voler des électrons. Il y a des atomes qui se font voler des électrons. Puis la cathode, qui, dans le cas d'une pôle hydrolyse, le fond de la queue, c'est l'endroit où il y a des atomes qui vont gagner des électrons. Voler des électrons. Ça va? OK. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui arrive, c'est que, là, Hydro-Québec, c'est une force électrique. C'est comme un aimant. OK? C'est comme un aspirateur. Dans le fond, quand vous passez l'aspirateur, vous aspirez de la poussière. Vous faites un mouvement de poussière. Dans un circuit électrique, une pile, ou Hydro-Québec, c'est comme un aspirateur à électrons. OK? On va aller arracher des électrons d'un endroit. Il y a un aspirateur. Bien sûr que ça fonctionne, là. C'est que vous aspirez de la poussière. Avec... Il y a un ventilateur qui fait un mouvement d'air. La poussière, elle vient avec l'air. Puis là, après ça, à l'autre bout, il y a un réservoir. La poussière, elle se ramasse là. Ça fait qu'il y a comme un point de départ, puis un point d'arrivée pour l'air, la poussière. Pour les électrons, c'est la même chose. Il y a un point de départ. Là, on prend ces électrons-là, on les arrache de quelque part pour les pousser ailleurs. OK? Donc, ce qui arrive ici, si je pars l'animation... Je n'ai même pas accès à mon... Ici, et voilà. Donc, ça, c'est la cellule... La cellule à l'héros. Les anodes, qui sont là. Ici, ici. La cathode au fond. Ici, il y a un petit tube. Ça, c'est tout simplement un tube dans lequel on va pouvoir éventuellement faire sortir l'aluminium métallique. Il faut penser aussi qu'à l'intérieur, il y a de l'acryolite. Elle n'est pas représentée sur... C'est généralement... Le manteau de la cuve, c'est généralement fait en acier. Vous avez le fond qui est fait en graphite. Lui, le graphite... Pourquoi qu'on utilise le graphite? Détail important, c'est parce que le graphite est un excellent conducteur électrique. Donc, il faut que les anodes... Les anodes, en passant, en même temps, ils sont bons conducteurs. Ça fait que ça tombe bien. On va se servir de l'anode, du carbone pour la réaction chimique. Puis, en même temps, ils conduisent le courant parce que les électrons vont passer à travers ça. Les électrons, regardez, ici. Il est branché. La cuve est connectée sur Hydro-Québec, ici. OK? Puis, le courant va pouvoir passer à travers. Il va passer à travers le graphite, ici, puis accéder. En réalité, le courant va passer ici, par le fond. Puis, il va pouvoir accéder au bain. Donc, le graphite, voilà. Je laisse aller l'animation parce qu'il y a une animation là-dedans. Nous allons voir. L'animation va nous laisser voir les électrons circuler dans le système. Puis, on va bien comprendre ce qui se passe à chacun des endroits. Oui, là, ici, l'animation nous dit que l'écule, c'est fermé. OK? On l'a vu tantôt. Je vous ai montré une image. Malgré que des couvertes, on peut de temps en temps, mais c'est fermé. Par contre, ça prend des évents pour évacuer les gaz. Monoxyde de carbone, CO2. Le monoxyde de carbone n'est jamais libéré comme ça dans l'atmosphère. Parce que le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est... On peut servir de carburant. On peut brûler du monoxyde de carbone. Ça donne de l'énergie. Ça fait que les usines vont s'en servir. Ils peuvent s'en servir pour faire fonctionner d'autres choses. Le CO2, lui, il n'y a aucune... Bien, il ne servira à rien dans l'usine. Il va être tout simplement émis dans l'atmosphère. Donc, vous avez de la voie d'un, d'un. OK, ça, c'est les endroits. Ça, c'est les connecteurs. Bien, c'est... OK, l'électrolyte, ça, c'est le niveau du bain. Donc, les anodes sont plongés dans le bain. On voit là, la partie inférieure des anodes est vraiment dans le bain, dans l'acryolite, avec l'alumine dissous à l'intérieur. Donc, c'est un procédé en continu. C'est ce que l'animation nous précise. Ça n'arrête jamais, comme on dit. L'alumine est incorporée par la partie supérieure, comme je l'expliquais tantôt. Ça sent bien, ça sent bien, les électrons. OK. Là, l'animation va nous concentrer. Autrement dit, là, on va se concentrer sur une seule anode pour simplifier l'animation et la compréhension. Donc, on met en évidence en partie jaune qu'on va uniquement se concentrer sur ce qui se passe sur la première anode. Et voilà. Comme ça ici. Donc, là, on va appliquer la tension électrique. L'anode est là. La source de courant est ici. La cathode au fond. Le bain à l'intérieur. Et là, vous voyez, j'arrête un petit peu l'animation, là, pour vous expliquer ce qui vient d'apparaître. Bon, ce qui vient d'apparaître, les boules rouges, ce sont les électrons. OK. D'où viennent ces électrons-là? Bien, la tension électrique, c'est comme un aimant. C'est comme les pales d'un ventilateur. OK. Imaginez que les électrons, c'est comme de la poussière. OK. Ou encore, une autre analogie intéressante à faire avec l'électricité, c'est qu'imaginez un circuit hydraulique avec des tuyaux. On fait circuler de l'eau, puis il y a une pompe. Comme les bombes de piscine. Les bombes de piscine, c'est des pales qui tournent, ça pogne l'eau, ça fait un mouvement d'eau. Tant qu'en piscine, c'est exactement, donc c'est à peu près la même chose, OK, sauf que là, c'est des électrons. Et ces électrons-là, la source de courant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va arracher des électrons de l'anode. Les atomes de carbone sont construits d'un noyau, six protons, six neutrons, six électrons. Bon, bien, la source d'Hydro-Québec, la tension électrique d'Hydro-Québec va aspirer un certain nombre d'électrons des atomes de carbone. Donc, ils viennent de là, les électrons. Après ça, là, les anodes, bien, sont connectés à des barres conductrices de cuivre. Donc, très bons conducteurs. Et là, les électrons, eux autres, vont très facilement se rendre ici. Donc, là, bien, ça, c'est comme le ventilateur, c'est comme la turbine qui fait tourner les électrons. Les électrons vont construire leur chemin. Là, on va pousser les électrons, comme un aspirateur, on pousse l'air dans le réservoir en bas au sous-sol. Les électrons vont être poussés dans la cuve, OK, sur les parois, dans le graphite, puis accéder au fond de la cuve. Et ce qui vient d'apparaître aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a de l'alumine dans la cuve. Elle est dissoute. Donc, les atomes d'aluminium sont là. Il leur manque trois électrons, ces atomes d'aluminium. Quand l'aluminium, dans l'alumine, chaque atome d'aluminium s'est fait voler trois électrons par les atomes d'oxygène. OK? Et là, ils sont ici, encore bien malheureux de leur manquer trois électrons. OK? Ils sont oxydés, les atomes d'aluminium, dans la cuve. C'est pour ça que c'est marqué trois plus. Trois plus, ça veut dire que l'atome, il y a trois protons de plus dans le noyau que d'électrons, les protons étant positifs. Donc, en chimie, on exprime maintenant un ion par le fait qu'il y a plus, il manque d'électrons, et moins, c'est des électrons de trop. Donc, on voit ici deux boules grises qui représentent des ions d'aluminium qui leur manquent d'électrons. Donc, les ions d'aluminium, ils ne peuvent pas être métalliques. L'aluminium que vous avez l'habitude de voir, sa forme métallique, comme le lingo aussi que je l'ai montré, bien, l'aluminium, on va pouvoir l'observer sa forme métallique comme vous êtes habitués de le voir, à conscience que les aluminium ont tous leurs électrons. Dans le cas d'aluminium, l'aluminium est le numéro 13 dans le tableau périodique, ce qui fait que lui, l'atome d'aluminium, pleinement constitué, elle est un métallique, chaque atome d'aluminium dans un métal a ses 13 électrons au complet. Il y a tous ses électrons, ça n'est pas fait voler. Là, ce qu'on fait dans la cuve, les atomes d'aluminium, il leur manque des électrons, que l'oxygène, parce que dans la cuve, il n'y a pas seulement des ions d'aluminium, il y a des ions oxygène aussi. Eux sont partis avec les électrons d'aluminium, parce qu'il était plus fort qu'eux. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, regardez, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'au fur et à mesure que les électrons arrivent, ils rentrent en contact avec, je vais le reculer un petit peu pour qu'on puisse revoir ce qui s'est passé, voilà. Regardez les électrons, ce qu'ils font. Les électrons vont aller alimenter en électrons les ions d'aluminium, un, deux, et un troisième. L'aluminium, paf! Aussitôt que l'aluminium, c'est trois électrons, il devient métal. Ça fait une boule d'aluminium métallique, elle est plus lourde que la cryolite, puis elle est immissible, elle ne se mélange pas comme de l'eau et de l'huile, puis elle est plus lourde, donc elle descend dans le fond de la cuve, tac! Puis l'aluminium, là, ça se poursuit, puis l'aluminium, bien lui, il y a de plus en plus d'aluminium qui se forme, donc le niveau d'aluminium monte, 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 métallique. Il est plus lourd, l'aluminium, puis il ne se mélange pas. Comme quand vous mélangez de l'eau et de l'huile, ça ne se mélange pas l'un dans l'autre. Pas comme de l'eau et du vinaigre, ça, ça se mélange, mais pas de l'eau et de l'huile. Puis l'huile étant plus légère que l'eau, bien l'huile, elle va se ramasser en haut complètement, l'huile, puis l'eau va se ramasser en bas. C'est la même chose aussi. L'aluminium, elle est plus lourde qu'elle a cryolite, elle ne se mélange pas, fait qu'elle va se ramasser en bas complètement. C'est ce qui se passe ici. C'est comme ça que ça fonctionne, une cuve d'électrolyse, notamment celle pour l'aluminium. Mais là, ce n'est pas fini. Avant la pause, on va aller voir aussi qu'il se passe d'autres choses. Ça, ce qui vient d'apparaître ici, je vais réculer un petit peu parce que ça se passe vite un peu. C'est juste que ça, et voilà. Ah, non. On va réculer davantage ici. Là, on va voir apparaître, tantôt je vous disais qu'il n'y a pas seulement de l'aluminium dissous. Il ne faut pas oublier qu'on a mis de l'alumine. Donc, en étant de l'alumine, il y a des oxygènes qui, eux, ont chacun deux électrons de trop. C'est ça que c'est marqué. Les électrons étaient négatifs. Donc, on a... Ce sont des ions d'oxygène qui ont deux électrons de trop qu'ils ont piqué aux atomes d'aluminium. OK? Donc, eux autres, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'anode, elle se fait voler des électrons. Donc, dans l'anode au complet, ça se trouve qu'il y a plus de protons que d'électrons. Les protons, c'est positif. Ils vont être capables communément d'attirer tout ce qui est négatif dans la queue. En l'occurrence, les ions oxygènes. Donc, les ions oxygènes vont être attirés communément sur la surface des anodes juste ici. OK? Puis là, ce qui va arriver, c'est que nous, on pompe des électrons. On ne va pas oublier, là. Fait que les ions oxygènes, quand ils rentrent en contact, lui, là, il aspire les électrons. Parce que, dans le fond, d'où viennent les électrons qu'on vient à l'aluminium, qu'on donne à l'aluminium? Ils viennent des ions d'oxygène. Donc, les électrons, le électron qui est ici, quand l'ion rentre en contact, cet électron-là se fait aspirer, il devient rouge. Puis ça en va de même. Ça en va comme ça. Puis après ça, on les redonne à l'aluminium. Donc, on commence à une culéteralyse. Ça fait l'inverse que ce que la nature a fait. La nature a voulu que l'oxygène pique des atomes à l'aluminium. Dans une culéteralyse, on fait le contraire. On pique des atomes à l'aluminium, des atomes à l'oxygène, des électrons à l'oxygène pour les redonner à l'aluminium pour que l'aluminium puisse devenir métallique. Et là, bien, l'oxygène, lui, lui, c'est un piqueur d'électrons. C'est pas pour rien qu'on disait oxydation. Oxydation, ça vient du terme oxygène. Parce que l'oxygène, c'est un oxydant dans la nature. Une chance parce que vous ne serez pas capable de vivre présentement. C'est le caractère oxydant de l'oxygène que vous respirez qui va brûler les glucides pour pouvoir en soustrer l'énergie, pour pouvoir tenir votre corps à température de 37 et fournir de l'énergie pour que votre cerveau fonctionne, etc. Ici, l'oxygène, quand on y vole des électrons, lui, il n'est pas content. Lui, c'est un voleur d'électrons. Donc, on y vole des électrons à travers la source Hydro-Québec. L'oxygène, il a plus d'un taux dans son sac. Les atomes d'oxygène, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se combiner au carbone de l'anode puis faire du monoxyde de carbone puis du dioxyde de carbone, du CO2, comme ça. Donc, la réaction chimique que je vous ai montrée tantôt, elle est exprimée ici à travers l'animation. Donc, l'oxygène, il est très oxydant. Donc, lui, quand il voit les électrons du carbone, du graphite, il va aller les piquer. Puis, ça permet de réduire considérablement l'énergie nécessaire de Gros-Québec pour faire l'électrons. En résumé, pour faire d'aluminium, il y a deux sources d'énergie qu'on combine ensemble pour en arriver à... Parce que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de briser la molécule d'aluminium. Ça prend de l'énergie pour ça. Ça prend de force, ça prend de l'énergie. Puis, elle vient de deux sources différentes. Il y a une partie de l'énergie nécessaire à briser la molécule qui vient de Gros-Québec. Puis, il y a une autre partie de l'énergie qui vient de l'oxydabilité du carbone. Lui, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. OK? Donc, ça vient à la fois du pétrole et à la fois de l'électricité. Au Québec, on est chanceux. On est une des rares places au monde à produire de l'électricité avec de l'eau. Comment on dit? Nous, au Québec, c'est un grand territoire. Ça, ça donne que il y a des endroits, surtout au nord, au nord, au sud aussi, où il y a des dénivellations, des montagnes, puis beaucoup, beaucoup de rivières. On a beaucoup de rivières puis de lacs ici. Ça fait que on a des rivières à potentiel hydroélectrique. C'est-à-dire que la rivière est plus haute d'un côté, elle descend à travers des chutes, on met des turbines en bas, puis ça fait tourner une turbine de fait que l'eau coule à cause de la gravité. Puis là, on peut faire de l'électricité avec ça. OK? Mais il faut se penser aussi qu'il y a beaucoup d'autres usines d'électrolyse dans le monde qui n'utilisent pas du tout l'électroélectricité parce que sur leur territoire, ils n'ont pas de rivières, ils n'ont pas de montagnes d'énivellations comme en Australie, par exemple, ou dans d'autres régions. La Chine, nous autres, ils en ont des barrages d'eau électrique, mais c'est... En Arabie-Sahabit, ils n'en ont pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuves d'électrolyse d'aluminium maintenant au Moyen-Orient. Eux, 100 % de leur énergie vient du pétrole pour faire de l'électricité. Ils prennent la même cuve. C'est exactement la même chose. Ils prennent le même procédé. Eux, ils achètent du pétrole pour faire la note, mais ils prennent de l'électricité aussi. Mais l'électricité, elle est faite avec quoi, là-bas? Avec du pétrole. Donc, ils font... C'est comme un moteur, OK? C'est des usines qui font l'électricité. Ils font brûler du pétrole comme dans un moteur d'auto. Ça fait tourner un moteur et puis le moteur, il fait de l'électricité. Après ça, ça s'en va dans la cuve. Il y a 93 % de l'aluminium produit dans le monde qui est fait uniquement à partir de pétrole. Au Québec, c'est pas le cas. Il y a une partie qui est faite avec de l'électricité, sans pétrole, c'est-à-dire avec de l'hydroélectricité, qu'on appelle, puis avec le reste du pétrole aussi. Ça fait que... C'est ça. On va prendre une pause de 10 minutes, OK? Puis après ça, je poursuis. Je vais compléter sur la fabrication de l'aluminium. J'ai encore quelques petits détails sur les cubes d'électrolyse. Un petit peu plus tard, dans l'après-midi, je vais commencer à parler de la fabrication de l'acier. Ça fait qu'on consacre l'après-midi, autrement dit, dans la métallurgie extractive. Sous-titrage ST' 501